Bonjour à tous et à tous, c'est Lucille Joseph, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sexualité, ça faisait très 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 longtemps que j'en avais plus fait, et c'est apparemment les vidéos qui vous intéressent énormément. Donc voilà, moi c'est des sujets qui me passionnent également, et aujourd'hui on a une invitée très spéciale qui est ma coach love, mais aussi mon élève, donc on s'auto-coach dans des domaines différents. Donc Caroline, comment tu vas ? Moi je vais super bien, et toi ? Ouais, super ! Je te laisse un petit peu te présenter à nous, nous dire un petit peu rapidement qui tu es, ce que tu fais, etc. Donc moi je suis love coach chez Soft Paris depuis 7 ans, donc mon travail c'est de permettre aux hommes, aux femmes, aux couples de s'épanouir toujours plus dans leur vie intime, pour être toujours plus heureux. Génial ! Bon bah c'est parfait, donc du coup on peut dire qu'on se complète quelque part. C'est ça, exactement. Bon bah magnifique. C'est ça qu'on en travaille des parties du corps toutes les deux. C'est ça, tout à fait. Et du coup Caroline, quand même, tu as suivi pas mal de formations, entre autres grâce à Soft Paris, donc tu n'es pas juste conseillère en termes de produits, mais ça va beaucoup plus loin quand même. Oui, on est formé en sexothérapie, donc avec Alain Héril, qui travaille avec Soft Paris. Donc Alain Héril, c'est un sexothérapeute qui travaille pour Psychologie Magazine, il a travaillé avec Brigitte Lahaye, tout ça. C'est quelqu'un de très connu dans le domaine. Et on a des formations régulièrement, que ce soit sexothérapie, développement personnel, enfin voilà, on est formé. On est bien suivi, même au niveau des produits, forcément, puisqu'il faut qu'on sache ce qu'on vend et qu'on comprenne. Donc voilà, on est bien suivi. Bon, super ! Donc moi j'ai connu Caroline, tout simplement, en fait elle me suivait sur les réseaux sociaux. Elle m'a envoyé en fait des petits messages. Moi je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. À la base, ça devait être juste un coaching privé, voilà, que j'avais envie de faire avec elle. Et ça m'a tellement plu que je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, et ça a cartonné, vous avez adoré. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'avec Caroline, c'est pas la dernière vidéo qu'on fera. On va certainement traiter de pas mal de sujets, donc n'hésitez pas à nous mettre des petites suggestions en commentaire. Et si vous avez des questions tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à les poser, on sera là pour y répondre. Donc aujourd'hui, on va parler de sexualité, de plaisir sexuel, mais aussi de périnée, de reconstruction, de rééducation, etc. Et de tout ça, donc restez connectés avec nous, c'est parti. Donc Caro, du coup, on s'est dit qu'on allait parler de ça, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes. Alors elle, elle le voit dans ses coachings, et je le vois moi aussi énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou parmi mes élèves, que ce fameux périnée nous pose énormément d'interrogations, et peut poser de gros problèmes, malheureusement, aux femmes qui nous entourent, et aussi peut-être à nous-mêmes, c'est pour ça qu'il faut être très informé. Donc du coup, Caro, est-ce que tu peux nous dire, toi, si c'est quelque chose qui revient régulièrement chez tes clientes, le problème du périnée ? Alors, moi déjà, j'en parle à chaque fois, enfin, à l'époque où on faisait des réunions physiques, ça fait partie de notre présentation, parce qu'un périnée, toutes les femmes en ont, 100% des femmes. Et sauf qu'on est très mal informé par rapport au périnée, parce qu'on en entend parler, malheureusement, que quand on a un enfant. Et encore, des fois, on est toujours mal informé. Nous, on trouve ça important chez Soft Paris d'en parler régulièrement, parce que pour notre plaisir, et pour notre santé, ça reste un sujet vraiment qu'il faut parler. Exactement. Non, mais c'est vrai. Moi, je le vois chez mes clientes aussi, c'est quelque chose qui ressort régulièrement. Et malheureusement, je trouve qu'en France, non seulement on nous informe peu, on nous informe parfois mal, même des professionnels de santé qui ont, je vous dis, c'est un exemple d'une cliente à moi. Ce n'est pas toutes les sages-femmes, ce n'est pas tous les gynécologues, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, évidemment. Mais malheureusement, ça arrive d'être mal conseillé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Descente d'organes pour ma cliente, qui, en plus, a eu un enfant il y a 10 ans de ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément des mères qui ont 3-4 enfants. Ça peut toucher des personnes qui n'ont jamais eu d'enfants. Ça, il faut le savoir. Donc, le périnée, en rapide. Périnée, qu'est-ce que c'est, Caro ? Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ? Alors, très rapidement, c'est le muscle. C'est un muscle en forme de huit qui est entre le vagin et l'anus. C'est le muscle qui va maintenir nos organes du ventre, donc la vessie, l'utérus, les intestins. C'est ici que tout se maintient. Exactement. Donc, quand vous allez faire l'amour ou que, peu importe, vous allez faire des préliminaires ou autres, c'est justement par le vagin, donc quand vous allez faire l'amour avec un homme, que ça va passer. Et justement, le périnée, c'est la paroi, en fait, qui va entourer le sexe de l'homme ou autre. Donc, c'est au niveau sensationnel, c'est ce que vous allez ressentir au moment de la pénétration ou autre, ou vous-même pendant des préliminaires ou pendant toute autre activité. Donc, au-delà de la santé, il y a l'aspect santé où ça maintient, comme nous le disait Caroline, mais il y a aussi l'aspect sexualité. Donc, au-delà des descentes d'organes qui ne touchent pas la majorité, bien sûr, d'entre nous, Dieu merci, mais quand même quelques personnes, il y a d'autres mots que vous pouvez ressentir. Donc, comment savoir, Lucille ou et Caroline, que j'ai un problème au niveau de mon périnée ? Donc, Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les méfaits que l'on peut avoir ? Alors, dans la sexualité, dans un premier temps, par exemple, moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « J'ai l'impression que mon chéri, il rétrécit ». Non, il ne rétrécit pas, c'est ton périnée qui est démusclée et qui a besoin d'être rééduquée. Ou sinon, ça peut entraîner, de manière plus faible, ce qui est très dérangeant pour les femmes, c'est les fuites urinaires. Combien j'ai de clientes en réunion qui rigolent et qui, d'un coup, font ? On ne peut plus bouger de la soirée parce qu'elles sont super gênées du fait qu'elles viennent d'avoir une fuite et elles en ont honte, et du coup, elles ne se sentent pas bien. Il y a ça, il y a aussi le manque de sensation. Comme on disait tout à l'heure, les hommes vont ressentir moins de sensation au moment de la pénétration parce que la tonicité, en fait, le périnée, comme on disait, c'est un muscle. Quand il est très tonique, du coup, il va être plus développé, il va être plus refermé, plus gonflé. Mais s'il est plus distendu, moins tonique, du coup, il va être plus mou. Et au moment de la pénétration, forcément, l'homme va moins ressentir les parois tout autour, en fait. Exactement. Et donc, du coup, c'est moins de sensation pour vous et pour lui aussi. Exactement. C'est ça qui est quand même dommage. Et en fait, on le voit, que ce soit Caroline ou moi, par rapport aux réseaux sociaux et notre métier respectif, que ça peut être la cause, ça peut aller jusqu'à la rupture, ça peut aller jusqu'au divorce. Donc, il y a l'aspect santé, mais il y a l'aspect moral. Et c'est vrai qu'en tant que femme, quand ça touche à notre périnée, donc à notre féminité, c'est des sujets sensibles. Donc, si vous avez du mal à en parler avec votre conjoint, parce que ça peut arriver qu'on a du mal à dialoguer sur tout, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui est expert dans ce domaine, sans aller jusqu'au sexologue, qui va avoir vraiment un aspect très médical. Voilà, ça va être vraiment un aspect très, très médical. Vous pouvez vous référer à des personnes comme Caroline, qui sont coach love depuis déjà plusieurs années, et qui en plus ont des formations. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas, s'il vous plaît, dans votre coin avec un problème comme ça. Parce que c'est là où ça va s'aggraver, ça va aller plus loin. Il ne faut pas hésiter à reprendre des leçons chez sa sage-femme ou sa kiné, de reprendre des séances de rééducation du périnée, si c'est nécessaire, pourquoi pas ? Il n'y a pas de honte. Et après, chez vous, on va vous expliquer, chez vous aussi, comment vous pouvez vous rééduquer tout seul. Parce que oui, c'est possible. Et moi-même, je continue à le faire. Je pense que Caroline le fait aussi. Il me semble que tu es assidue. Est-ce que tu es aussi assidue sur le bombshell que sur la rééducation ? C'est différent. Parce que mon périnée, ça fait 7 ans que je m'en occupe quand même. Ah ouais, il doit être sacrément solide. Mais bon, après, c'est vrai que la rééducation du périnée, bien sûr, ce qu'on va vous présenter ne remplacera jamais un médecin. C'est clair. Ça va vous permettre vraiment d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Alors, tu sais, Caro, je vais te dire un truc. Depuis que tu m'as conseillé les boules de geisha, donc je les ai reçues, ça fait 3 semaines. Pourtant, je faisais mes exercices. Depuis que j'ai accouché, je fais mes exercices. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'avec l'accessoire qu'on va vous présenter en plus, j'ai demandé confirmation à M. Plain. Là, il m'a dit, tu as retrouvé toute ta jeunesse. Là, tu as 17 ans. Ça, j'adore entendre ça. Ah non, mais là, vraiment, pour le coup, je vous assure, je le fais tous les jours selon le protocole que Caroline m'a recommandé. Je le fais tous les jours. Voilà, il n'y a pas un jour où je ne le fais pas, ça me prend 10 minutes dans ma journée. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter avec Caro ? On va vous présenter dans un premier temps les boules de geisha, qui sont comme ceci, que vous pouvez évidemment vous procurer chez Soft Paris. Je vous conseille d'acheter également la petite mousse nettoyante avec. Ça fait partie du kit. Ah ! C'est le kit complet. C'est le tonic pack. Oui. Les boules de geisha, le nettoyant et le lubricant pour les intérêts. C'est le kit complet. Magnifique. Bon, parce que moi, j'ai reçu qu'on m'a fait parvenir que ça, c'est pour ça que je ne savais pas. Donc, désolée. Mais oui, mais tu avais déjà le nettoyant. J'avais déjà tout, moi. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, Caro, de ces petits accessoires ? Oui, ça marche. Donc, les boules de geisha, elles sont vendues en kit. Donc, il y a la mono et les duos. Oui. Alors, l'avantage de nos boules de geisha, c'est que vous voyez, à l'intérieur, en fait, il y a des poids. Ça se retire facilement. On pousse, on ne tire pas dessus comme des malades, on est bien d'accord. On enlève le petit capuchon, on pousse au bout, ça s'occupe. Ça, c'est des poids. En fait, vous voyez, il y a différentes couleurs. On a du violet clair, du violet moyen et du violet très foncé. Eh bien, ça, c'est des boules de geisha avec différents poids. Donc, 35 grammes, 45 grammes et 55 grammes. Et ça va vraiment vous permettre de rééduquer votre périnée en fonction de votre corps et de ce que vous ressentez. Et ça, c'est super important parce que généralement, les boules de geisha, on ne peut pas changer les poids et ce n'est pas si thérapeutique que ça. Parce que ça a souvent été vu comme sextoys, genre quelqu'un qui a des boules de geisha, oh là là, oh là là. Mais avant tout, c'est vraiment un accessoire de rééducation du périnée. Exactement. Donc ça, ça vous permet vraiment de faire en fonction de votre anatomie, en fonction de comment vous vous sentez. Généralement, on commence toujours avec la mono et le premier oeuf. Voilà. Moi, j'ai commencé comme ça. On met un peu de lubrifiant dessus, on insère dans le vagin et on se tient debout et on regarde un petit peu comment ça se passe. Est-ce que j'ai besoin déjà de faire des exercices de contraction et de respiration pour être au top ou est-ce que ça tient vraiment tout seul et du coup, je peux passer au poids supérieur ou les garder en activité. Parce que si vous avez un poids le plus léger que vous pouvez garder, vous pouvez le garder par exemple pour faire votre ménage, pour faire du yoga, pour faire votre sport. Moi, je les mets au sport. Moi, je les mets pendant toute ma séance en plus des exercices que tu m'as donnés. Je les porte à peu près trois heures par jour. Oui, voilà. C'est bien. Après, c'est vrai qu'il faut, quand on réduit son périnée, quand c'est le début, il ne faut pas trop le faire longtemps non plus parce que ça reste un muscle. Il ne faut pas non plus trop le charger. Donc, au tout début, on conseille de le faire trois fois par semaine pour être sûr que vraiment le corps accepte et que le corps, il est capable de travailler. Ça, c'est pour vraiment être sûr. Mais avec les boules de Geisha, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on est vraiment à l'écoute de son corps. Et c'est vraiment vous qui décidez en fonction. Si vous vous mettez debout et que vous sentez que ça glisse entre vos jambes, c'est quel travail à faire. Et donc, vous commencez avec les exercices de respiration, de contraction, tout ça, tout ça. Et après, vous pourrez la garder pour faire, je ne sais pas, votre ménage, vos courses, vos douches, comme vous voulez. Ça va crescendo, en fait. On y va petit à petit, on augmente au fur et à mesure. Exactement. En fonction de ce que notre corps dit. Et donc, pour les personnes qui sont branchées lithothérapie, tout ça, on a aussi l'œuf de Yoni, qui est en quartz rose, qui va permettre le travail. Alors lui, attention, il est beaucoup plus lourd parce qu'il est de 100 grammes. Donc là, on est vraiment sur les butées. C'est vraiment pour les personnes qui ont déjà un périnée qui est bien, bien travaillé et qui veulent, voilà, ou sinon rester sur de la respiration contraction. Donc c'est le double, comme ceci. C'est ça. Donc, ça va vraiment me permettre, voilà, de travailler tranquillement. Et moi, j'ai un truc à vous dire parce que j'ai souvent des clientes qui me disent « Ah, ça m'embête faire ça 10 minutes. Ah, c'est embêtant. » Et les filles, vous préférez porter des protections ou mettre ça 10 minutes 3 fois par semaine ? La question, elle est vite répondue. Moi, je pense la question, elle est vite répondue. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que, et puis en plus, vous allez voir au fur et à mesure du travail, le fait des billes qui roulent à l'intérieur, vous allez sentir autour de votre vagin, ça va faire des sensations. Ça fait des petits, ça c'est super agréable aussi. Ouais, c'est vrai que c'est très agréable. Mais franchement, en plus, je trouve ça hyper ludique. Enfin, c'est le truc vraiment facile à faire et petit à petit, on y prend plaisir. Au début, ça va peut-être être une corvée et puis après, genre une journée où je ne le fais pas, je ne me sens pas bien, je me dis. Là, aujourd'hui, je n'ai pas rééduqué mon périné, je me sens mal. Donc voilà, il faut juste être assidu. Vous vous imprimez la petite fiche qu'on vous met, vous l'imprimez, à la limite, vous la collez là où vous savez que vous allez pouvoir le faire, sur votre lit, sur un canapé allongé confortablement, les pieds relevés et puis vous vous laissez porter. Et puis après, vous vous amusez à tirer sur la cordelette. J'essaie de tirer de plus en plus fort et de résister de plus en plus fort. Et avec les contractions que je vais faire au niveau de mon périnée, je sais qu'il y en a qui vont nous poser la question comment on sait qu'on contracte bien son périnée. Comment on sait qu'on le contracte ? Il y a des gens, même après trois enfants, et j'en ai eu en cliente, donc je vous dis ça, ne savent pas ce que c'est une contraction du périnée. Je vais vous dire un truc, voilà, le plus cru, entre guillemets, possible. Vous n'avez pas d'accessoire, vous n'avez rien, vous prenez votre doigt, tout simplement, vous le mettez à l'intérieur de votre vagin et là, vous allez contracter comme quand vous vous retenez d'aller aux toilettes et si vous sentez qu'il y a une contraction, donc votre doigt s'entoure comme ça, plus fort des muscles, c'est que vous avez contracté votre périnée, tout simplement. Est-ce que toi, Caro, tu as une autre petite astuce ? Moi, je suis d'accord et puis avec les boules de geisha, l'avantage, vous voyez, c'est que la toute cordelette, elle est rigide. Donc quand vous l'avez à vous, quand vous contractez, la cordelette, elle se lève. Ah yes ! C'est pour ça que vous pouvez le voir visuellement. C'est vrai. Donc c'est un avantage aussi. Ouais, super. Et en fait, les boules de geisha, vous les intégrez comme un tampon. Voilà, pour celles qui vont se poser la question, c'est au niveau du vagin, comme un tampon. Donc celles qui ont fait de la gymnastique, du sport à haut niveau, du cheval, etc., vous pouvez être sujet à ce souci également. Voilà, puisque votre périnée a été sollicité depuis l'enfance, etc. Donc il se peut que vous ayez ce type de problème-là, problème, entre guillemets, même vers l'âge de 16-17 ans. Ce n'est pas que les femmes qui ont eu trois enfants. Voilà. C'est ça. Parce que moi, je n'ai jamais eu d'enfant et je l'aurais dû quand même, périnée. Et moi, j'ai été fumeuse et je sais que pour les fumeuses, avec la toux, ça touche aussi le périnée. Donc ça, il faut y penser aussi, des fois. Quelqu'un qui tousse beaucoup, qui a par exemple des problèmes, je ne sais pas, d'as ou un autre, à force de tousser, 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 pareil, ou le fort sur poids, également l'obésité et le fort sur poids peut abîmer votre périnée parce que le poids, en fait, pousse vers le bas et va en fait demander à votre périnée un effort surdimensionné. Donc il se peut qu'à force, ça l'abîme également pour cette raison. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau du périnée, mais on voulait vous présenter d'autres petites choses avec Caroline, évidemment, puisque la vidéo, c'est décuplé son plaisir sexuel. Donc on va vous présenter un autre petit accessoire qui est très sympa, très rigolo, très ludique. Caro, what is this ? Est-ce que c'est pas du tout la même chose au final ? Non, pas tout à fait. C'est le Lorveig. Le Lorveig, c'est un jouet vibrant pour couple. Donc, il y a le petit œuf que madame va s'insérer, même principe, comme un tampon et monsieur a la télécommande. Oui. Et donc, du coup, avec cette télécommande qui a 10 mètres de portée quand même, on peut bien rigoler. ça va permettre d'allumer les vibrations du jouet. Donc, il y a 9 vitesses de vibrations dessus. Donc, ça permet de vraiment trouver ce que vous êtes. Et vraiment, il y a un niveau inatteignable pour moi. Non, mais c'est génial. C'est un jouet pour les couples qui est juste génial parce que c'est un jouet de complicité. Et rien que le fait de voir, tu as ton chéri qui t'allume parce qu'en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est lui qui joue avec vous, en fait. Et moi, je trouve, je ne sais pas Caro si tu seras d'accord avec moi, mais que ça introduit les sex toys dans le couple en y allant en douceur. Parce que moi, je peux comprendre que voilà, on soit assez conventionnel. Attention, il n'y a rien de péjoratif dans mes propos, mais qu'on soit assez conventionnel et que d'un coup, on passe, je ne sais pas, à un vrai vibromasseur ou voilà quelque chose. Ça peut être un petit peu choquant pour l'homme, choquant pour la femme. Donc ça, c'est un jeu qui est hyper ludique, qui est super sympa et qui va en plus intégrer des nouvelles petites choses dans votre couple en y allant en douceur. C'est ça. Et puis en plus, l'avantage de ce jouet-là, c'est qu'il fait comprendre à monsieur qu'un jouet, c'est son allié, ce n'est pas son émise. Oui, voilà. Ce n'est pas un concurrent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le jeu pour quand on veut commencer un jeu dans son couple pour pimenter un peu tout ça. C'est vraiment le premier jeu qui est vraiment qui peut être tout ça. Exactement. Donc du coup, si vous avez envie de commander sur le site Soft Paris, avec lequel Caroline et moi, nous travaillons dans des choses différentes mais on travaille toutes les deux avec la marque que moi, j'ai découvert et je vous le dis en toute objectivité, vous savez que je suis toujours sincère avec vous, j'ai commandé sur pas mal d'autres sites internet. Pour moi, en niveau qualité, vous ne trouverez pas mieux et je peux vous dire que j'en ai fait. Des sites, des magasins physiques, etc. J'en ai fait, vous ne trouverez pas mieux. Il y a de tout. De la lingerie coquine, de la lingerie un peu plus soft, on a vraiment, quand on a vraiment des préférences spéciales, vous pouvez trouver également votre Mona. Voilà, vous avez tout. Nous, avec Caro, on avait envie de vous faire plaisir aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. En plus, c'est la Saint-Valentin dans pas longtemps. Voilà. Donc, pour 80 euros d'achat, à partir de 80 euros d'achat, vous utilisez le code Lucille, vous rentrez le code de Caroline qui s'affiche juste là sur le site internet et là, vous avez vos petits dés offerts qui s'affichent aussi. Je vous les mets quelque part sur l'écran. Donc, voilà, pour un petit jeu coquin. Les dés, on est d'accord, Caro, c'est très, très sympa aussi. Oui, c'est super sympa, c'est très ludique. Et puis, généralement, on les lance une ou deux fois puis après, c'est plus possible. j'avoue. Non, j'avoue. Vous avez aussi le jeu de cartes qui est vraiment bien. Moi, je trouve que pour la Saint-Valentin, il y a vraiment un pack sympa avec, par exemple, vous vous mettez un dessous avec les cartes et voilà, le petit œuf ou avec les dés du coup, que vous avez gratuitement. Bah, franchement, ça vous fait un truc super sympa. Alors, la Saint-Valentin, c'est qu'une excuse, mais ça peut être une excuse à pimenter un petit peu votre couple et votre sexualité. Et puis, en plus, à la Saint-Valentin, cette année, je ne pense pas qu'on pourra sortir. Donc, autant faire quelque chose à la maison qui est plutôt sympa quand même. On est d'accord. Voilà. Donc, franchement, moi, en fait, je trouve ça hyper important de parler de ce sujet. Il y en a qui vont peut-être être choqués. Il y en a qui ne vont pas forcément apprécier que l'on fasse ce métier ou que l'on parle tout simplement de ça. Mais quelque part, si les gens, ça les gêne autant, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui est tabou chez eux dont ils n'ont pas envie de parler parce qu'il y a quelque chose qui les dérange. Alors que non, parler de sexualité n'est pas grave et n'est pas un problème. Vraiment, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas vulgaire. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas... Voilà. C'est un sujet qui permet de maintenir un couple. Peu importe que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme et une femme ou que vous ayez des tendances libertines. Peu importe vos choix. Mais l'important, c'est de les assumer. Et pour moi, c'est comme une relation de couple. Le sexe, c'est la même chose. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où ça stagne. Mais il faut toujours que la pente, elle soit ascendante. Caro, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Je suis complètement d'accord. Et puis, moi, j'aime souvent dire que dans un couple, on crée des bases avec l'amour, la tendresse, tout ça. Et pour moi, la sexualité, c'est le ciment qui va rassembler tout ça. Et ça permet vraiment de sortir des tensions du quotidien. Ça fait du bien de se retrouver avec son ou sa partenaire, de se faire plaisir et puis de lâcher prise. Ça fait du bien, surtout en ce moment, en plus. Donc, j'ai envie de dire autant se faire plaisir et autant chercher des nouveautés, même si ce n'est pas tout de suite, comme on le disait tout à l'heure, si ça commence par une petite chose, mais c'est en mettant une petite chose plus une petite chose que ça devient juste génial. Exactement. Vous n'êtes pas obligés de commencer par genre, on était le couple, le bus-off du monde et demain, on se retrouve dans un spa libertin. Voilà. Il faut y aller doucement, il faut y aller par étapes. Mais personne n'a à juger vos choix. En fait, si vous, vous vous sentez bien avec ces choix-là, en étant ouvert d'esprit, en étant libéré, vous avez le droit. Il n'y a pas de... Voilà. Ne vous sentez pas mal à l'aise parce que vous avez certains fantasmes, certaines préférences. Il n'y a pas de souci. Pareil pour les fantasmes. Chacun a son petit jardin secret dans lequel il va mettre ses petits fantasmes. Mais je pense qu'il y en a certains qui ne seront peut-être jamais vraiment réalisés. Il y en a d'autres qui peuvent être plus faisables. Et le fait d'introduire des petits jouets comme ça, avec les cartes, de créer des situations, avec les dés de créer des situations, vous allez voir dans votre couple, ça va vous permettre de libérer votre parole et d'en parler plus facilement avec votre conjoint qui au départ va peut-être être un peu réfractaire et ensuite, il va se laisser prendre au jeu. En fait, ne vous laissez pas convaincre par quelqu'un qui va vous dire « Ah non, mais moi, je suis contre ça ! » De toute façon, les lingeries, c'est pour les tatatis, tatata. Non, il est peut-être comme ça parce qu'au fond, il a une forme de jalousie et il ne veut pas que sa femme soit trop « olé olé » entre guillemets. Mais peut-être que à force d'introduire des petites choses, vous allez vous prendre au jeu et vous allez finalement aimer faire de plus en plus de choses ensemble. Et surtout, faites-vous plaisir si vous avez envie. Et même des fois, j'ai beaucoup de clientes qui ont des envies mais qui n'osent pas du tout en parler, qui sont complètement bloquées. Justement, c'est vraiment le moment, c'est l'occasion, allez-y, même des petites choses. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Voilà. Si vous avez envie d'en parler plus en détail avec Caroline, que vous voulez pimenter votre couple ou inviter votre homme à faire des petites choses et qu'il ne pense pas forcément à introduire certaines choses dans votre couple ou autre, n'hésitez pas à faire appel à Caroline. Moi, quand j'ai eu mon entretien avec elle d'une heure, même si quelque part, je m'y connaissais déjà un petit peu, voilà, etc., franchement, il y a plein de choses qu'elle m'a expliquées, qu'elle m'a dites, qui ont été importantes et qui ont créé aussi un petit déclic chez moi. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à elle, à faire un petit tour sur le site Sof Paris. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Moi, je peux vous dire que niveau qualité, c'est juste le top du top et puis c'est classe. Allez sur le site, vous allez voir, c'est chic, ça donne envie, c'est classe, c'est sobre, c'est vraiment le top et surtout, suggérez-nous d'autres sujets que vous avez envie qu'on aborde sans tabou avec Caro parce que pour nous, il n'y a pas de tabou et on dira toujours au pire, on se fait démonétiser la vidéo, c'est pas grave, c'est pour moi, it's on me, ni je paye ma tournée, il n'y a pas de souci. On vous fait de très gros bisous la team et on se dit à très vite. Bye bye. Salut.